Musique Membrane cytoplasmique à couche limitante biologique. Elle entoure le cytoplasme formé lui-même par le... formé lui-même par le hyaloplasme. Sous-tit, tu ne peux pas la mettre en souris, non ! Salut, Porte. Si tu veux toujours me cracher à mon bahut, t'as intérêt à te dégrouiller, hein ? Eh, ça y est, ça y est, je me lève. Ah ! Ah ! Ben, t'as pas bien de mes chaussons ? Ah ! Ah ! Ah ! Oh là ! Porte-la ! Porte-la ! J'ai encore coincé ! Porte-la ! Salut, papa. Ah ! C'est toi qui est... alors mon grand, hein ? Pas trop le drac ? Ça va. Non, tu te dépêches si tu veux que je te dépose, hein ? Ouais ! Porte-la-la ! Porte-la-la ! Pa, ton café est chaud ! Tiens, où est ta mère ? Elle est descendue, elle a oublié le pain. Encore ! Et quand le pain sera là, c'est mon café glissera froid ! Oh, Dieu ! Bonjour, Odette ! Bonjour ! C'est vous qui êtes de Corichia ce matin ? Oh ben si, j'attendais que j'en la descende, elle pourrait attendre mon temps, la pauvre bête ! Où on fait ? Vous oubliez pas, soit... À huit heures, ça nous a... Parfait ! J'apporterai le dessert ! Oh ben d'accord ! Oh, mais j'en ai rien à fiche de ton examen à moi ! Ce que je veux, c'est la salle de bain ! Ah ! Le coup, qu'est-ce que tu fichais ? Ben, et toi ? Encore, je suis encore coincé ! Oh, je vous jure ! Il est vraiment chiant, Laurent ! Il s'est enfermé dans la salle de bain et je peux même pas aller me laver les dents ! Bah écoute, c'est entré là, je te prêterai de parler autrement dedans, nous ! Et puis va t'habiller, tu t'auras mieux ce soir ! Ah bon ? À propos de ce soir, t'oublies pas qu'on dit dents-dessous ! J'ai aidé le fausse ? Bel film, alors ! Quel film ? Ouais, Follow the Fleet à la télé ! Fred Astaire, Ginger Rogers ! Ah, tu le verras une autre fois ! Ah, ils vont encore nous servir sa spécialité ! Tête de veau, sauce grébiche ! Faut 24 ans pour que messieurs le gastrique t'assimile, moi, sa tête de veau ! Hein ? Oh ! Aller, mon café est froid ! 22 ans que t'oublies le pain ! 21 ! Et puis pendant deux jours, tu vas te prélasser à l'hôtel ! Ça sera peut-être plus chaud ! Je me prélasser à l'hôtel des deux mondes dans la banlieue de Milan, et là, avec une tuyauterie qui gargouille, il y a un bidet qui marche pas ! T'as besoin de bidet ? Antonina, je t'en prie ! Oh, te plains pas ! Pour ta dernière tournée d'inspection, on aurait pu t'envoyer dans ce petit hôtel ! Tu sais, te prête pas l'herbe, il y avait des punaises ! Écoute, Antonina, je suis en train de manger ! Du moins, j'aimerais bien ! Alors, je te prêterai d'aborder des sujets plus appétissants ! C'est pas encore sûr que tu l'aies, ton examen ! Le tout, vive dans la famille, c'est pas encore pour demain ! Et vous pouvez pas essayer de vivre un peu moins fort, non ? Mais je peux pas m'habiller, mais ça fait ça dans la salle de bain ! Tiens, quoi ? Maintenant que c'est chaud ! Si je prends une retraite anticipée, c'est pas pour vivre tous les jours dans l'atmosphère de barricade ! Sinon, je préfère continuer à vérifier des bilans et aligner les chiffres, jusqu'à ce que je succombe à un spasme coronarien ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qui est-ce qui t'a demandé de boire ça ? C'est pour ton frère ! C'est quoi ? C'est un sirop de navet, c'est bon pour les ménages ! Ma mère m'en faisait comme faire ses examens ! T'as bossé ses examens, toi ? Stronto d'un francesi ! Tu pourrais répéter ce que tu viens de dire ? Ça servira à quoi ? T'as jamais été fichu d'apprendre trois mots d'italien ! Même chez mes parents ! Ils ont un accent déplorable, tes parents ! Pronto ? Allô ? Non ! Non, mademoiselle, je ne suis pas redoudou ! Ni l'employé de maison non plus, d'ailleurs ! Je suis son père ! Tiens, je vous le passe ! C'est Evangéline ? Non, il n'a pas dit ce nom, là ! Hé, la salle de bain ! N'oubliez pas que l'employé de maison en a besoin aussi ! D'ailleurs, depuis quand attend un employé de maison ? Je lui ai dit que t'étais banquier, toi ! Ça fait plus ! Oui, ça fait plus ! Allô ? Ah, salut, c'est toi ! Ouais, ben non, j'ai pas pu... J'ai pas pu, c'est tout ! J'ai pas de compte à trente ! Même si c'était Evangéline, je vois pas ce que t'aurais à dire, là ! C'est ça ! C'est ça ! D'accord ! C'est Charlotte ! Qui est la caissière du supermarché ? Ouais ! Mais la nouvelle, c'est qui ? Evangéline ! Une malgache ! Une malgache ? Eh, tiens ! Tu sais la sœur de Caroline qui est hôtesse de l'air ? Elle t'a rapporté ça pour ta valise ! Ah ! Hôtel Mandara, Singapour ! Tu la remercieras bien, hein ? Ouais ! Singapour ! Tiens, bois, mon chéri ! Qu'est-ce que c'est ? C'est bon pour le cerveau ! Avale d'un trait ! Hum ! Hum ! Ah ! Avec courage, bon boi ! Bien ce soir ! Salut, merci ! Salut, Boudin ! Salut, Schweitzer ! Bon, alors, maintenant, en filant chez ton bahut ! Salut ! Salut ! Bonjour, Laura ! Thomas ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Ça te suffit pas de m'appeler chez moi ! Faut que tu me relents jusqu'ici ! Mais comme on a fait une nocturne hier soir ! Je commence qu'à 10 heures ce matin ! Alors, je suis venue t'encourager ! Non, c'est gentil, merci ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de l'extrait de poisson ! C'est dégueulasse au bout, mais c'est... Mais c'est bon pour la tête, c'est ça ? Alors, tu sais ce que j'en fais, moi, ton nocturne ? Non, non, je te suis, Roileux ! J'aimerais tellement que tu réussisses ! Comme ça, peut-être que tes parents, ils accepteraient qu'on se marie ! Non, mais Charlotte, c'est pas vrai, on en a déjà parlé de ça ! Alors, encore une fois, il s'est passé des choses dans ma vie sentimentale, tu comprends ? Oui, peut-être, mais... Mais moi, je suis sûre que tu resteras pas avec cette bambou-là ! Non, parce que c'est là-bas ! Bon, couche-toi ! Oui, non, non ! Vous semblez mieux qu'une caissière de supermarché, non ! Peut-être, mais on doit s'enlasser plus vite ! Allez, bois-le ! Bon, alors, ok ! Mais il y a une seule condition ! D'accord ! C'est que tu entends travailler, et que tu attendes sagement que je te re-téléphone ! D'accord, Déo ! Allez, bois-le ! Excusez-moi, je vous prie ! Combien il y a ? Le 2000, déjà ! Et qu'est-ce que vous allez lui acheter avec ça ? Il fume pas, il boit pas, et... C'est le côté sexe, ça doit pas être Versailles ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'on en sait ? En tout cas, avec Gardette, on a une petite idée ! On vous expliquera ! Et le pot, à quelle heure il l'a ? Après la fermeture des clients, le patron veut faire un speech ! À droite ! J'ai l'habitude de mettre les comptes courants des clients ! À gauche, ceux des sociétés ! Vous y ferez vite ! L'ambulance, c'est agréable ! Il y a des collègues sympathiques ! Venez, je vais vous présenter au caissier ! Mais monsieur Dufour, ça n'est pas trop indiscret ! Je peux vous poser une question ? Je vous en prie ! Puisque vous avez l'air de vous y plaire ! Pourquoi vous partez ? Tout simple ! Le stress ! Il y a quelques mois, j'ai lu un article sur le stress ! Il décrivait son origine, son évolution, ses symptômes ! Il ne m'en manquait pas un ! Non ! Permettez ! Allô ! Ah ! Oui ! Bonjour Monsieur le Président ! Oui ! Notre nouveau stagiaire n'est pas loin ! Oui, oui ! Il a l'air de très bien... Oui ! Je vous le passe tout de suite ! Monsieur Jean-Philippe ! Votre papa vous demande ! Allô ! Papa ? Jean-Philippe, je t'en prie, ne m'appelle pas papa quand on est au bureau ! Rappelle-moi Monsieur, Monsieur le Président, comme tu voudras, je m'en fiche ! Bon, et bien tu vas monter immédiatement les demandes de crédit à court terme depuis janvier ! C'est ça ! Ouais ! Alors ? Exactement 5650 francs ! Tant que ça ? Et la direction a voulu doubler la mise ! Elle est marrante votre idée ! Si ça lui plaisait pas ! Bah, t'as déjà vu un homme normalement constitué qui se plairait pas, toi ? Non, et puis ça change quand même de l'éternelle télé couleur ou de la caméra à super vite, tu comprends ? Oui, mais s'il lui disait non, hein ? Vous y avez pensé une demi-brique d'affichue en l'air ? Mais ça s'y prend de ces filles-là, elles ont du tact, de la classe ! Puis elles fréquentent les princes, mon vieux ! Et vous en connaissez ? Et moi, oui ! Et attention, hein, pas comme tu t'imagines ! C'est une relation... Et elle est d'accord ! Elle arrive de Dubaï tout à l'heure ! D'où ? De Dubaï, tu vois l'émirat dans le golfe, là ! Josie ! Ah ! Ouais ! Regarde, elle te plaît ? Ah, ben bonjour quand même, hein ! Salut Dubaï ! Alors, tu oublies Daddy ! Oh, bonjour Daddy ! Eh ben, dis-moi, c'est toujours Paul d'England, hein ? Ah ben, qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas ton standing ! En fait, comment vont les parents ? Oh ben, ça va ! Enfin si, papa a une crise de rhumatisme depuis deux jours ! Oh, il va être content ! Je vais ramener des babouches, une grande j'ai là-bas blanchée ! Ha ! Tu vois papa à Colombes, dans son jardin, en train de viner ses fleurs en gel à bas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Tu sais pourquoi papa et maman sont toujours au même point ? Pourquoi toi, tu prends le même chemin ? Je sais pas, moi ! Peut-être parce qu'il nous reste un vieux fond de moralité ! Non, tout simplement parce que vous avez peur de tout ! Surtout pas faire de vague ! Mais te fâche pas, les parents, ils sont pas malheurs, ils croient que t'es mannequin ! Et comme c'est à moi d'y aller déjeuner dimanche prochain, j'emmènerais quand même l'âge de la blanche ! Rien pour t'embêter ! Oui, t'es avec moi, c'est ton tour, mais là je m'envoie que... Je me disais bien que si on était venu chercher sa petite soeur à Roissy, c'est parce qu'on avait besoin d'elle ! Oh, vite, vite, ma valise ! Combien ? Non mais tu fiches de moi ? Non mais écoute Josiane ! Ah, écoute, je t'en prie, il m'appelle plus comme ça ! Tu sais qu'il y a rien de tellement fichant de moi ! Non mais écoute-moi, écoute-moi Barbara ! Tu sais combien ça te coûte déjà de te demander ça ? Oui, je sais, ta moralité en preuve ! Mais c'est notre meilleur collègue, et puis déjà un de mes millions comme quête pour nous, c'est conséquent ! Ils m'ont fait un petit effort ! Je suis supposée l'emmener... Je sais pas ça, tu vois, mais demain il part pour Milan par le train de 7h40 ! Bon, alors salut ! Je saute dans un taxi, et dimanche j'envoie ses parents de ta part, ok ? Ça t'est jamais arrivé de prendre le train ! C'est mieux il y a très longtemps, figure-toi ! Mais rappelle-toi quand on était tout petits, avec Tante Huguette pour aller à Bourges ! T'aimais bien ça ? Même qu'on pique-niquait dans le compartiment ? Tu veux que je te dise ? T'aurais fait un très bon Mac ! Dix-sept ans dans l'honneur, dans la loyauté, dans l'intégrité ! Qualité primordiale de notre profession ! J'oserais dire, paraphrasant le poète Grégoire Dufour, vous l'obscur, le sans-grade ! Vous avez bien mérité votre bâton de maréchal ! Je veux dire l'estime de tous ! Magnanimement confondue ici ! Quand est-ce que vous leur mettez le cadeau ? Il sera disponible que demain matin ! Qu'est-ce que c'est ? Une encyclopédie reliée comme pour Monsieur Vallon ? D'aurait se trompe ! Il est plein et bébé lit ! C'est tout ! Voilà, je te l'avais dit, c'est sur la face interne du placenta ! Salut ! Non mais c'est pas vrai, tu fais partie du KGB ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Mais non ! Mais on a eu une alerte à la bombe au rayon des condiments exotiques ! Et puis ça, ça me perturbait moi ! Alors j'ai oublié ma promesse ! Dis ça, c'est bien passé ? Superbe ! L'étude de la coupe du foetus au troisième mois, le pied impeccable ! Bah tant mieux, c'est bien ! Et où tu vas maintenant ? Chercher un stage de bancardier ! T'as pensé un petit peu à moi ? Réponds-moi ! Bon, écoute Charlotte, ce matin j'ai pris des gants, mais comme t'as pas l'air de très très bien saisir, je vais te dire une bonne fois pour tout ce que je veux que tu fasses ! Toi et moi c'est fini, tu fous le camp ! Mais ! Non écoute Laurent, je veux juste te poser une dernière question, après je te laisserai, je te jure ! C'est à cause de ta famille ! Quoi ma famille ? Bah oui, si tu me plaques, y'a bien une raison ! C'est pas seulement pour Bamboula ! C'est notre différence de conditions sociales qui rend notre amour impossible, hein ! Bah oui, puisque ton père est banquier, c'est lui qui s'oppose à l'épanouissement de notre bonheur, non ? Et bah tu vois, c'est bien, pour une fois tu comptes plus vite, mais juste ! T'as de cette lecture finalement ! Salut ! Et bah tu me diras ton père que c'est un salariac, et puis que sa fortune ! La complètement pourrie ! Parce que, en Amérique, les banquiers, ils épousent leur secrétaire et puis leur femme de ménage, et ça donne une balle race avec des beaux enfants, voilà ! Laurent ! Mais vas-y, vas-y en Amérique ! Les banquiers en France, c'est pas la même classe, figure-toi ! Ma famille, elle possède cette banque depuis 5 générations, alors excuse-moi, on n'a pas gardé les vaches ensemble, hein ! Ciao ! Salaud ! Misocrate ! Moi aussi je peux en avoir du fric si je veux, tu sais ! Et puis d'abord je vais aller lui dire ce que j'en pense de sa sale mentalité à ton père, moi ! Eh bien, Monsieur le Président, permettez-moi de vous offrir ce modeste verre d'amitié ! À la Banque Transalpine, et puis aussi à ma retraite ! Merci ! Monsieur Dufour, un peu de champagne ? Venez mon petit cote, venez, venez, venez ! Un peu de champagne ? Et alors, et ton cadeau ? Quoi ? Ton cadeau ? Je sais pas moi, j'ai peut-être pas eu le temps de l'acheter ! Alors toi tu leur offres un pot et eux n'échangent rien ? Écoute, j'ai vu André faire une quête, ce sera pour mon retour ! Alors Dufour, on ne traite plus avec son vieux camarade Pinchon ? Non, 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 moi j'en veux, moi j'en veux ! Allô ? Allô oui, oui, pourrais-je parler à Monsieur Dufour s'il vous plaît ? Ah bah ça tombe mal, parce qu'il est plutôt débordé en ce moment ! Mais, si je peux vous être utile... Vous avez une très jolie voix, vous savez ? Non, c'est personnel ! Ah bah si, c'est personnel ! En tout cas, si c'est urgent, vous avez intérêt à vous dépêcher, parce qu'il part demain pour finir ! Tiens, le voilà ! Hein ? Non, l'autre, avec des étiquettes sur la valise ! Regarde un peu, regarde-moi ! Au fait, qu'est-ce qu'il aime ? Ben, à part Fred Astaire et Ginger Rogers, j'ai pas l'impression que... Dufour ! Dufour ! Ah, alors, on ne dit plus bonjour à ton vieux copain Gastounet ? Ça va Gastounet ? Ça va et toi ? Milan, comme d'habitude ? Eh oui ! Vas-y Josie ! Oh, pardon Barbara ! Et il ne perd pas de vue, hein ! T'inquiète pas, les gars comme ça, ça se retrouve vite ! Tiens ! Non, je ne l'ai pas encore fait, salut ! Ah oui, c'est vrai, l'orfumeur ! Au fait, je dois voyager avec Benedetti, on pourrait se retrouver au bagon-restaurant ! D'accord ! Excusez-moi, vous ne pourriez pas m'aider ? Bon, oui, vous êtes un gentleman ! C'est pas comme certains qu'on profiterait pour vous mettre la main en fesse ! Oh ! Mademoiselle, il y a quel compartiment ? Place 82, c'est ici ! Voilà ! Malheureusement, vous serez sur les roues ! Vous n'êtes pas dans le même ? Non, 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 je suis plus loin ! Nettement plus loin ! Voilà ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-occuper ? Non, 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 je veux dire, c'est libre ! C'est complètement libre ! Attendez, je vais vous enlever tout ça ! Excusez-moi ! On s'étale toujours un peu, et puis... Pardon ! Pardon ! Vous pouvez me mettre ? Oh, ce qui est mignon, c'est un quoi ? Un yorch ! Ah, il faut lui parler anglais, alors ! Il le comprend ! Voilà ! Voilà, 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 voilà ! La fumée ne vous dérange pas ? Non, 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 pas du tout ! Mais c'est que... Tu peux me permettre ? Oui, merci ! Vous savez, là, d'un homme qui voyage beaucoup ! Ah bon ? Non, ça... Ça se voit ? Oui, oh... Toujours entre deux jets, mais euh... Pour les petites distances, je préfère le train ! Oui, moi aussi ! Vous aimez Singapour ? Hein ? Singapour ! Ah ! Ah ouais ! Énormément ! Tous ces chinois, tous ces... Malais ! Oui ! Tous ces malais qui grouillent partout, c'est féerique ! Vous y allez souvent ? Oh, je ne suis allée que deux fois ! Ah ! Non, je ne sais pas... Ce n'est pas assez ! Et moi, si de grosses affaires ne m'en tenaient pas à Paris, je... Taddy, n'ennuie pas le monsieur ! Mais non, non, non ! C'est rien ! Non, laissez-le au contraire ! Alors, Taddy, on veut jouer ? Taddy ! Taddy, qu'est-ce que tu as fait ? Non, non, c'est rien ! C'est... C'est petit, mais c'est quand même des... Hein ? Il ne vous a pas fait mal, au moins ? Non, non ! Faites-moi voir ! Non, non... D'ailleurs, regardez... On fait amis ! J'aime les gens qui sont gentils avec les animaux ! Oh, mais moi, j'adore les animaux ! Les chiens, les chats, les... Les lézards, les mouches, les... Tout ! Vous allez loin ? Milan. Et vous ? Je ne sais pas encore. Mon billet va jusqu'à Venise. Et après ? Peut-être une croisière en Mérégé. Ou bien alors tout bêtement Istanbul. Il n'y a pas encore trop de touristes à cette époque. Non, non, c'est... C'est tranquille dans ces coins-là. Vous faites quoi, exactement ? Industriel ? Euh... Non. Non, 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 je m'occupe de finances. Ah ! Banquier ? Voilà. Banquier. C'est une banque qui appartient à ma famille depuis... Cinq générations. Quel métier fascinant ça doit être. Bureau. Et vous, vous êtes... Mannequin. Ah ! Le prestige de la France. En quelque sorte. Ça vous ennuie pas de vous occuper d'Addy encore quelques instants ? Je voudrais aller me rafraîchir et me donner un petit coup de peigne. Mais certainement. Et après, vous pouvez me parler de votre banque, hein ? Sage, Addy. Sage Chien. Mais oui, on est déjà de vieux copains, Addy et moi. Hein, Addy ? Ma banque, ma banque. Qu'est-ce que je vais lui raconter ? Aide-moi, toi, au lieu de me regarder en hypocrite derrière ta frange. Je peux tout de même pas lui parler de mon plan, il parle de logement. Enfin, est-ce que j'ai foutu mon autre toilet ? Ah ! Une fois que je voyage pas avec une bonne soeur, qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter ? Et vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Hein ? C'est vrai que vous lui parleriez anglais. Tu dois faciliter les choses. Et ça, et surtout l'air. Indifférent. Et un rien mûf. Mûf. Alors, vous êtes toujours un bon terme avec Addy ? Pas mal. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Dady ! Mais quoi, Dady ? Il a fait pipi sur mon costume qui sort du teinturier. Je suis vraiment désolée. Bah oui, mais c'est pas d'être désolé qu'il va ranger les choses. Oh, là, là, on t'en est là, alors. Qui ? Hein ? C'est ma... c'est ma lingère. C'est une de ma lingère. Mais comme elle m'a connu tout petit, alors... Non, mais là, il faut que j'aille le passer tout de suite au tiède. Oh, écoutez, je vais vous aider. Chut ! Je vous en prie. Oh, ben quand même, je te cherche depuis 10 minutes, moi. Benetetti nous a gardé trois places pour déjeuner, mais grouille-toi, sinon on va se les faire piquer. Non, 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 t'es gentil, mais je peux vraiment pas. Mais j'irai au deuxième service. T'es pas malade, au moins ? Non, 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 mais je... Pardon, non... Hein ? Ben, excusez-moi. Non, toi ? Oui. C'est pas vrai, c'est pas assez. Oh, 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 oh. Oh, 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 comment elle est ? Oh, 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 oh. un pat-choir d'Elisabeth Taylor et de Marilyn Monroe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tu viens me prendre mardi au bureau ? Tu me raconteras ? Le directeur n'est pas encore parti ? Il vient d'arriver. Je voudrais le voir immédiatement. C'est de la part de qui ? À mon nom, on ne lui dira rien, mais vous avez qu'à lui dire son ex-future belle-fille. Très bien, mademoiselle. Si vous voulez vous asseoir quelques instants... Qu'est-ce que c'est que cette folle ? Je n'ai jamais vu. Jean-Philippe vous a dit quelque chose ? Je l'ai aperçu ce matin en bas parce qu'il avait laissé tomber toute la pile des dossiers de la Corifep. Il n'avait pas l'air... Ex-future belle-fille, mon fils ayant une aventure, alors ça... Il faut peut-être quand même qu'il ait quelque chose de vous. Je vous en prie, Maréla. D'ailleurs, faites-la entrer. Bien, monsieur le président. Elle n'est pas armée, au moins ? Je ne crois pas. Enfin, on ne sait jamais. Un tout petit bérette, hein ? Ne vous éloignez quand même pas trop. Comme monsieur le président voudra. Monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle comment ? Charlotte Le Guedaine. Asseyez-vous, je vous en prie. Ainsi, mademoiselle, vous connaissez mon fils. Oui, et je sais tout. Tout quoi ? Ben, votre inflexibilité à détruire notre bonheur naissant. Mais vous savez, des hommes comme vous, je les connais, hein. Je saurais réagir pour deux, moi. Parce qu'il y avait le même genre de type aussi tyrannique dans Jalousie Meurtrière. Dans Jalousie Meurtrière ? Oui. Il y a deux mois dans Cœur de Jeune Fille. Il y a deux mois dans... Et même que le vieux schnock se fait tuer à la fin d'une mort atroce et qu'il ne l'a pas volé, hein. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas fumer ? Si, si, je vous en prie. Non, je n'ai besoin de rien. Merci beaucoup, Marino. Écoutez, chère mademoiselle, vous comprenez bien qu'il est normal qu'un père soit parfois enclin à conseiller à son enfant. Oh, bah, dites plutôt à imposer à son enfant. Si vous voulez. Surtout lorsque cet enfant éprouve pour la première fois. Pour la première fois ? Oh, bah, vous en avez de bonnes, vous, alors. Et Annette, Judith, et la grosse rousse, la celle qu'il avait dit, elle ne faut pas perdre. Oui, mais non, ça n'était plus pas, comment dire, ça n'était plus pas aussi fort que... Ah, bah, vous voyez, vous le reconnaissez vous-même, hein. Lui et moi, c'était plus fort, hein. C'était même très fort jusqu'à ce que cette petite salope descende de son cocotier et vienne s'installer dans son lit. Coco de son cocotier dans son lit ? Oui, écoutez, ma petite Coco, pardon, ma petite... Charlotte. Ma petite Charlotte, vous comprenez bien que je... Oh, je sais très bien ce que vous allez me dire, hein, que vous n'avez plus le temps de m'écouter, parce que vous êtes un homme terriblement occupé et que vous partez dans quelques instants pour Venise. Pour Venise ? Bah, vous voyez que j'ai tout. Oui, bah, dites-moi, ma petite Charlotte, mon fils vous a dit tout ça où ? En bas ? Bah oui, en bas de la faculté de médecine. J'allais quand même pas le déranger pendant l'examen, moi. Oui, effectivement. Vous m'accordez deux petites secondes. Marie-Laure, faites-moi monter Jean-Philippe immédiatement et ne lui dites rien. Et surtout qu'il ne recommence pas à m'appeler papa. Bien, monsieur le président. Alors, séchez vos yeux, ils sont si jolis. Il n'y a pas que les yeux qui soient jolis, d'ailleurs. Il a du goût, mon fils, non ? C'est drôle, la vie, hein. Je ne vous imaginais pas comme ça. Ah bon ? Non, je voyais un vieux chenot qui pense qu'à son fric et qu'à son travail, alors que... Rentrez. Finalement, vous êtes pas mal. Vous avez du charme. À la limite, je vous trouve presque mieux que votre fils. Monsieur le président m'a demandé le dossier sur les grands travaux de parme et de Padoue. Oui, posez ça là, mon petit Jean-Philippe. Monsieur le président. Alors, on ne pleure plus ? Non. Vous connaissez Eveny, ma petite Charlotte ? Non. Une seconde. Vous avez une place ? Deux places, s'il vous plaît. Mais certainement, je vais vous trouver ça. Bon, alors je vous laisse inviter. Si vous voulez bien me suivre... Ah, mais c'est que... Non, non. Malheureusement, je... Il n'a pas l'air comme ça, mais vous êtes un brûle de rapide, vous ? Non. C'est-à-dire que quelqu'un m'accompagne. Alors, vous comprenez, j'ai... Qu'est-ce que vous... Vous avez réglé, c'est sur l'anneur. Allez, allez, allez. Vite, vite, vite. Vite. Grégoire ! Avancez. Madame, monsieur, si vous voulez bien prendre le charme. Là. Alors, du four, on dirait qu'on a faim. Questionnets, ça va ? Bah, tu ne nous présentes pas. Eh ? Messieurs. Madame. Mademoiselle. Ce sont des amis et une amie ? Ah, enchantée. Toutes mes félicitations. Quoi ? Et bonne continuation. Sacré du four ! Arrivederci. Tiens vous, ça m'a des lignes ? On prend le menu ? Oui, oui. Au fait, je ne vous ai pas demandé, vous allez jusqu'où ? Bon, écoutez, vous m'êtes très sympathique, mais j'attends quelqu'un. Quelqu'un d'important. Alors, vous allez gentiment rester assise là, essuyez vos lunettes et puis regardez le paysage en enchant. Vous permettez ? Oui, je vous en prie, oui. Merci. Pardon. La vérité, c'est monsieur. Un sandman blanc. Tiens, moi aussi. Une sise. Je ne l'avais pas remarqué, vous êtes mariée ? Non, non. Non, veuf. Je suis vraiment désolée. Et vous, vous voyagez seul ? Enfin, je veux dire, vous êtes mariée ? Vous voyez, Grégoire ? Il y a des coïncidences bizarres dans la vie. Je crois beaucoup aux vibrations extrasensorielles entre individus. Pas vous. Ben, oui. Oui, oui, oui. Oh, j'ai remarqué que les coïncidences n'étaient pas les simples faits du hasard. En fait, je crois qu'on les provoque inconsciemment en rencontrant des individus qui ont des vibrations identiques aux nôtres. Des sortes d'ondes de même fréquence. Vous ne trouvez pas ? C'est-ce ? Et justement, vous en êtes un parfait exemple. Hein ? D'ondes de même fréquence ? Je l'ai remarqué tout à l'heure, en l'entrant dans le compartiment. Une sortie de... de grézillement. De grézillement ? J'ai tout de suite pensé qu'il allait exister entre nous des coïncidences. La preuve, vous êtes veuf. Moi aussi. Non. Mais si. Moi aussi, c'est du passé. Une petite erreur d'adolescente. Avec un monsieur très vieux et très riche. J'ai toujours été attirée par les hommes plus âgés que moi. Ah bon ? Malheureusement, votre pilier ne va que jusqu'à Milan. Merde. Pourquoi vous n'enlevez pas votre cravate ? Qu'est-ce... Elle vous plaît pas ? Si ? J'ai peut-être envie de voir votre coup. Savez-vous qu'il est joli ? Secours Grégoire Dufour. Bon. Attention, le train numéro 225, provenient d'Apagnini, est arrivé au vinagé numéro 3. Passaportier d'Apagnini, est arrivé au vinagé numéro 3, est parti. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Je me relaxe. C'est déjà pas bien ? Si, mais le yoga a d'autres vertus. Ça permet, entre autres, d'augmenter sa puissance érotique. Ça pue... Pardon ? Une demi-heure dans cette position, et un homme développe 85% de puissance sexuelle supplémentaire. C'est un petit Thaïlandais qui m'a appris cela. Très doué, d'ailleurs. Barbara. Quel est votre potentiel sexuel, Grégoire Dufour ? Hein ? Je... Mais je ne... Je ne sais pas. Sûrement pas mauvais. Vous pourrez savoir combien l'orgasme, à la suite. Euh... Hein ? Je... Petite demi-douzaine. Enfin, en prenant le temps. Et vous savez le déterminer ? Quoi ? Eh bien, votre potentiel. Non, pas exactement, non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de diviser votre poids par votre âge. Combien pesez-vous ? Euh... 65 kilos. Quel âge avez-vous ? 45. Enfin, non, bientôt 46. Disons 46. Eh bien, vous n'avez qu'à diviser 65 par 46, et vous trouvez votre potentiel sexuel quotidien. 1,41. Merci beaucoup. C'est d'excellence. Et moi, deux dix. Excusez, signorina. Si vous avez bien compris, vous avez changé à Vénécia. Vous avez justement un petit palais sur le canal grande. Prima, ne nous parlez à toi-lée. Et seconde, ne me rompe pas les scatoles. Eh bien, comme on a dit. Attends. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Claire se fait revoir ailleurs. Eh bien, dis donc, vous... Monsieur dame, s'il est voyageur pour Venise, je vous rappelle qu'il y a un changement à Milan dans quelques instants. Et c'est sur le même quai. Monsieur dame. Voilà. Nos vibrations à terre n'ont peut-être pas fait aussi bon ménage que je le pensais. Mais écoutez, Barbara, je rentre après-demain. On peut peut-être se revoir un jour à Paris. Je vous en prie, Grégoire. Laissez-moi garder de vous une belle image. Vous n'êtes pas fait pour les petits rendez-vous mesquins entre 3 et 5. Ils m'en ont plus, d'ailleurs. Oui, effectivement. Vous voyez, c'est drôle avec vous. Stupidement, au cours de ces quelques heures, j'avais... Puis non, d'ailleurs, c'était dur. Mais si, dites. Parce que moi aussi, j'avais... Mais malheureusement, je... Vous êtes libre, pourtant. Mais effectivement. Et alors ? Mais c'est que Bartolini m'attend et c'est la banque. Vous, il y a la... Non, mais vous comprenez ? Effectivement. Ciao, que voici. Mais Barbara, c'est trop bête de ce qu'il est comme ça. Pacchino ! Excuse-ci, vous ne me direz pas que ce n'est pas un questionnaire ? Ah non, vous, je vous en prie. Ce n'est pas normal. Dis-vous bien, une fois pour toutes, que nous n'avons pas les mêmes vibrations. Ah, ça y est, du four ! Et n'oublie pas de nous envoyer les fermes pas ! Michel, tu ne veux pas descendre au bagage ? Ben, si. Oh, excusez-moi, je ne trouvais pas de porteur. Ah, mais ça... Salut, hein ! Bon, allez, dépêchez-vous, aidez-moi, sinon je vais l'appeler. Oui. Oui, mais moi, il faut que je... Vite, vite ! Vite, vite, dépêchez-vous ! Mais Barbara, je vous suis, mais il faut que je... Vous avez ma valise ? Oui, oui, je l'ai, je l'ai. Et Daddy ? Oui, aussi, oui. Excuse-moi aussi. Mais vous allez où, là, parce qu'il va démarrer, hein ? Barbara ! Descends-moi. Venez vite, j'ai trouvé de la place. Quoi ? Donnez-moi à Daddy. Quoi ? On a deux places, l'une à côté de l'autre. Ah non, ça n'est pas possible. Ah non, ça, c'est de la police, c'est de la police pure, ça. Effectivement. Bon, au revoir, Barbara, je suis... Ah ! Moi, qu'est-ce qu'il y a ? Qui est, Bartholony ? Qui ? Bartholony ! La banque ! Il me cherche. Bon, il va relever, il va quoi du faux ? On a quitté le quai, hein ? Vous savez bien que mon fils est beaucoup trop jeune pour vous, pour quelqu'un avec plus d'expérience, de maturité. Qu'est-ce que vous ferez ? Non, c'est parce que dans Passion Charnel, un bouquin que m'a refait les collettes, il y a un type tout à fait dans votre genre, mais chauve, lui. Et le type ira ma mort pour draguer la fille. Et il raconte tout à fait le même genre de conneries. L'expérience, la maturité, vous verrez, on sera bien ensemble, tout ça. Et au moment où elle est d'accord, crac, il se tient en bagnole. Oui, à toujours, merci. Ouf, j'en peux plus. Soyez gentil, vous occupez de la chambre. Alors, quel étage ? Complète. Quoi ? Ah oui, ils ont eu des gondoles de japonais qu'ils n'attendaient pas, alors bon, dépêchez-vous, parce que j'espère on m'a retrouvé à la Passion Saint-Marco, je suis descendu une fois avec Bartholony. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez dû demander ça dans un très mauvais italien, alors qu'il parle parfaitement le français. C'est arrangé. On a une suite avec lui sur la lagune. Avec lui sur la lagune ? Vous n'avez pas peur que ce soit un peu trop bruyant ? Attendez, attendez, je vais remplir les formalités, je vous rejoins tout de suite. Mais c'est pas précis. Si, si, j'aime pas que ça traîne. Bien, bien. Ne m'abandonnez pas trop longtemps. Non, 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 ça traîne pas trop longtemps. Oui, monsieur ? Je vous en prends une. Bien sûr. Et le téléphone ? Ah bah, monsieur. Ah, merci bien. Allô, oui ? Entenez-là ? Ah, c'est toi. Euh, oui, c'est moi. Et tu as vu l'heure qu'il est ? Bah oui, c'est bien. Mais enfin, c'est pour te rassurer que je t'ai bien arrivé à Milan. Et puis aussi, euh, pour te dire que c'est pas la peine de m'appeler à l'hôtel des deux mondes, parce que, euh, ils l'ont démonie. Ah, c'est pour ça que c'était toujours occupé. Et où tu es ? Je suis au... au Calisano. T'es tout neuf. C'est tellement neuf qu'ils ont pas le temps d'installer le téléphone. Enfin. Ça va, toi ? Ben oui. T'es singe. Et toi ? Hein ? Tu vas dîner maintenant ? Non, 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 non. Je vais me coucher immédiatement. Oui, c'est ça, dors bien. Oui, oui. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je viens de lui donner la dernière suite, il y a quelques minutes. Par contre, j'ai pu vous donner une grande chambre au troisième étage. Bon, eh bien... Même avec deux lits, hein. Bien sûr, mademoiselle. Arbus. Oh, Jennifer. Jennifer, my dear. I love you. What a beautiful eyes. I love your eyes. Yeah. Oui, c'est un millier. Oh, l'eau. C'est pas une semaine, c'est pas... C'est vous, Grégoire ? Oui, oui. J'arrive. Mais vous en avez mis du temps. Mais c'est que c'est grand, hein. Mais qu'est-ce que vous faites ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, moi, je... Je vous voyais qui... Alors, je pensais que c'était peut-être le moment de... Je prends un bain. Vous voulez que je vous en fasse couler après ? Non, non. Non, merci. Moi, les bains de soir, ça me... C'est pas le moment. Vous pouvez passer mes salles de bain ? Qu'est-ce que je te remontre à la T-Case ? Dans quoi ? Dans ma petite valise carrée, sur la table. C'est qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien. C'est qu'il se passe. Arrive, arrive, un moment, un moment. Non, non, la chiave, signore. Et une seconde, arrive, arrive. Bonne soirée, signore. Bonne soirée. Ecco, les deux, d'Aikiric, il est ordinate, signore. Oui, bien sûr. Prego. Si vous voulez signer ici, signore. Prego. Eh, oui. Merci. Bonne soirée, signore. Bonne soirée. Vous êtes prêts, moi ? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Alors ? Alors quoi ? Verdict ? Certainement une verte blombaire. Comment ? Elle ne vous plaît pas ? Ah. Ah, si, si. Elle est... Elle est... Eh bien, qu'est-ce que tu fous ? C'est... Oui ? On ne m'offre pas à boire. Ben, si. Allez-y. Bon. J'arrive. Ah, là, c'est... Oh, c'est complètement... C'est... Pas... Oh, c'est... Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Euh, rien, rien. Rien, c'est... J'ai... J'ai fait tomber un bouton de manchette et j'arrive pas à le... Je sais, c'est... Enfin, c'est stupide. Mais j'y tenais beaucoup. J'ai... Un cadeau de ma grand-mère. Je pensais que d'autres choses vous tenaient plus à cœur cette nuit. Ah, oui, mais... Je... C'est quoi ? Oui ? Je crois que mes vibrations internes m'envahissent de nouveau. Un nouveau résilient ? En quelque sorte. Déjà ? Ah, oui. Oui, ça y est, c'est fini. Ah, on sent quand même mieux, hein ? Ah, bon ? Alors, Charlotte, encore un doigt de champagne. Vous entendez, Charlotte ? La nuit résonne de cris d'amour. Et vous avez vu la vue. Non, vous avez vu la vue. Ah, vous savez parler aux femmes, vous. Ah, si Laurent était là, il m'aurait dit... Je sais même pas ce qu'il m'aurait dit. Je trouve jamais l'humour. Vous n'allez pas remettre ça, Charlotte. Il est évident que je ne sais pas très bien transcrire tout ce que je ressens, mais... Cette petite brise qui vient de la mer, ce chant des gondoliers au lointain, et... Et vous aussi près de moi, grand Charlotte... Oh, arrêtez ! J'essaie d'écouter les gondoliers, là. J'y arrive même pas. Mais, Charlotte, les gondoliers, ils sont dans nos têtes. Ils sont... Ils sont dans nos cœurs. Écoutez le mien. Touchez. Mais vous n'êtes pas une raison pour toucher, là ! Oh ! Vous me faites de la peine, Charlotte. Oh ! J'aurais espéré de votre part un peu plus de douceur, de... Je crois entendre mon père. Merci beaucoup. Ben quoi, il est encore bien, mon père. Je crois même qu'il saute encore ma mère, alors. Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Ben quoi, c'est important, non ? Oui. Qu'il dit de vous ? Ben alors, pourquoi faire toutes ces salades ? Excusez-moi, Charlotte, mais si c'est vous qui, comme vous dites si poétiquement, faites des salades. Moi, je ne fais rien. Je ne fais rien qu'espérer, ce que tout honnêt homme espérait, comme l'aboutissement logique d'une rencontre qui a eu lieu ce matin et qui nous a conduits ici, tous les deux, dans cette chambre. Vous, en revanche, vous faites des montagnes parce que ma main vous a involontairement frôlées. Oh, ben, vous avez une façon de frôler drôlement rase-mode, vous, hein ? Bon, allez. On ne va pas se faire la gueule toute la nuit, hein ? Puisque je suis... Ah non, ne touchez pas les cheveux, j'ai horreur de ça ! Filet mignon aux truffes, le tout accompagné de l'ençon millésimé. Ça n'est pas tellement italien, tout ça, non ? Vous auriez préféré des pâtes ? Non, mais notez qu'un bon plat de fettuccine au four avec du parmesan, hein ? Pas mal non plus. Mais pourquoi vous me regardez comme ça, hein ? Pour rien. Je vous trouve très sympathique, Grégoire Dufault. C'est tout ? Chaque compliment en son temps, non ? Maintenant, c'est l'heure de la glace. Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Glace flambée. Le parfum est plus subtil, non ? Moi, je pense que ça l'a réduit un peu, même. Vous me servez ? Oui. Broadway, my sweet Broadway. Non. Vous connaissez ça ? Alors ça, alors ça, c'est incroyable, parce que... Alors, vous qui parliez de coïncidences, parce que moi, Fred Astaire et Ginger Rogers, j'en suis fou, hein ? J'ai vu tous leurs films. Non. Broadway, my sweet Broadway, la-la-la-la-la-la-la-la, sing and dance again. On your feet ready to fight, for the cheers and the spotlight, sweet old forties, please now, be back inside. Broadway, my sweet Broadway, my sweet Broadway, I can't wait to see them now, I know my way. On your feet ready to play, night is done, this is our day, there's no business, light's your business, so they say. Oh, 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 oh ! Pardon ? On your feet ready to play, night is done, this is our day, there's no business, light's your business. On your feet ready to play, night is done, this is our day, it's our day, it's our day. Salut ! Oh, là, là, dites-donc, je sais pas si leur champagne, c'était de la contrebande, hein ? Mais en tout cas, les bulles, elles passent pas en fraude, vous avez pas de l'aspirine, là ? Dans ma trousse de toilette. Il ne vous est pas venu à l'idée que j'avais pu mettre un aphrodisiaque dans votre verre. Peut-être aussi quelque chose pour me faire dormir, hein ? C'est vrai, ça aussi est une blague. Comme je ne savais pas ce que vous preniez, je vous faisais comment aller thé et café. Eh ben, pas de peau, j'aime que le chocolat. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Allô, voulez-vous me faire monter un chocolat au 316, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Vous voulez pas me répondre, hein ? Attention, y'a pas de sucre. Vous ne vous souvenez plus de rien. Non. Allez, j'attends. Vous avez abusé de moi, hein ? Charlotte ! Ah si, 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 ça je le vois dans vos yeux. Et j'aurais dû m'en douter, d'ailleurs, hein ? Parce que ça a de l'argent, là, ça se croit tout perdu. Je vous en prie, Charlotte. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Il existe des moments où le plaisir est réciproque et intense. Je reçois la différence d'âge. J'en ai eu maintes preuves. Bon, ben alors ça, ça doit quand même pas que vous arrivez toutes les fins de semaine. Entrez ! Ah, c'est joli, hein ? Vous pouvez être fiers de vous. Je fais le mess, ça. Vous aviez tellement la troupe de vous ramasser un bite que vous droguez les gens, hein ? Bravo, ça. Mais Charlotte, je vous attirer... C'est bon, vous avez rien à m'attirer, oh ! Et puis alors, vous me déloutiez. Ah, mais une minute, Charlotte. Vous m'avez accompagné ici de votre plein gré. J'irai même jusqu'à dire que tout ceci est votre faute. Oh, le culot ! Qu'est-ce que vous faites encore là, vous ? C'est vous qui avez fait irruption dans ma banque, dans mon bureau, dans ma vie privée. Eh ben, à cause de votre fils. Oui, ben, ça, c'est encore autre chose. Et puis pourquoi vous m'avez amené ici, d'ailleurs, vous, hein ? Parce que vous me plaisiez. Non, dites plutôt que vous aviez envie de me sauter, hein ? Et vous ? Je veux dire, l'idée ne vous a pas effleuré ? Mais si, bien sûr, mais moi, je pensais que ça allait se passer comme dans le bouquin. C'est-à-dire que le vieux schnock allait se faire renverser par une voiture ? Mais non, mais pas dans celui-là, moi. Moi, je pensais que comme dans Tifon sur Bénarès, au moment de franchir le pas, vous auriez des scrupules. Mais en quel honneur ! Parce que, ma petite Charlotte, je suis peut-être ennée entre les deux guerres, mais ce n'est pas encore l'âge qu'on me fasse griller sur un bûcher. Et si ça vous fait plaisir de le croire, eh bien, persuadez-vous que nous avons consommé la nuit ensemble dans la plus grande des débauches. Et que j'ai révélé en vous des zones érogènes que vous ignoriez. Là-dessus, mademoiselle, j'ai bien l'honneur. C'est que t'es intaillissable. Moi, je sais que ce que je vais te dire, ça va te faire très très mal, mais... Bon, écoute, j'attends un coup de fil, alors dépêche, là. Ben voilà, Rodoudou, je t'ai trompée. Ben et alors ? Je t'ai rendu ta liberté, non ? Mais oui, mais je l'ai fait d'une façon dégueulasse. Bon, écoute, s'il te plaît, parle-moi les détails, hein. Et c'est pour ça que tu m'appelles. Non, mais je suis à Venise, avec un banquier à l'hôtel des Doches. Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui, ben tant mieux pour toi. Et c'est tout ce que ça te fait. Je couche avec ton père, qui m'a fait découvrir toute la nuit des nouvelles zones d'hydrogène et plus tôt, et plus tôt. Dis-moi, t'aurais pas un peu forcé sur le calva ce matin ? Tu me crois pas, hein ? Et ben t'as qu'à l'hôtel des Doches, tu verras bien. Oh, tu sais, Rodoudou, je... je l'ai pas fait. Tiens. Alors ? C'était pas Evangeline ? Mais bois, sinon ça va être froid, tu vas rouspéter comme ton père. Ah oui, au fait, il est où papa aujourd'hui ? En Italie, où veut-tu qu'il soit ? Ah ben oui. Arrête. C'est tout de même dommage que les copains puissent pas me voir en ce moment. Vous avez la possibilité de laisser un message après l'indicative... Entrez. Bonjour, c'est Barbara à l'appareil. Je suis à l'hôtel des Doches à Venise. Je voulais juste connaître mon emploi du temps pour les jours à venir. Soyez gentil de me rappeler. Merci. Barbara ! Tiens, te vois là, toi ? Alors ? C'est pas trop la gueule ? Quand même un peu jaloux, non ? Ah, c'est ça, les bonnes femmes. Pour le petit chien, puis tout à coup, l'homme arrive. Ah oui, il y a des veuves et moi pas. Un Français ? Je savais pas qu'il y avait des Français encore assez riches pour payer, moi. C'est-à-dire que lui, c'est un petit peu spécial. Tu t'es mise à ton compte ? Fais gaffe, hein ? Mais non. Ah, tu voulais dire spécial côté... Ah non, ce côté-là non plus. C'est très normal. Pas mal, d'ailleurs. Mon rêve. J'ai une telle soif d'homme normal. Tu veux du thé ? Yuck. Tu vois pas quelque chose de plus pétillant, par hasard ? Ça doit pouvoir se trouver dans le champ à côté. Ah. Effet sale. Toujours les mêmes caprices ? Toujours. Tu sais, il y a des choses, même après cinq ans de métier, je m'y ferai jamais. Cela dit, il est tout de même moins compliqué que le petit prince d'Abu Dhabi. Celui qui se frictionne avant à l'urine de chamon. Et qui veut qu'on chante. Ah. Ah, je te dis vivement que l'économie occidentale redémarre. Oh, my little sweetie pie, how are you ? Want some bubbles ? Je réponds, ça doit être fait sale qu'il s'impatiente. Hello ? Yes, darling, I'm coming. What ? No, it's just a dog. Oh, darling, please. Don't play Othello. Hello. Moussin. I love you, you know that. I'm sorry, what did he say ? Mais qui c'est ? C'est ta sœur ? Non, c'est une amie, à la chambre à côté. Yes, ok, I'll tell them. Faisal vous invite à boire un verre tout à l'heure. Salut. Mademoiselle. Jennifer, une vieille amie anglaise. Et Grégoire. Enchantée. Very pleased to meet you, would you like a drop ? Pardon ? You don't speak English ? Ah, c'est-à-dire que je ne le parle pas vraiment, mais je comprends. Oh, I see. Et vous êtes mannequin comme Barbara ? Oui, oui, oui. J'ai rencontré Jennifer à Londres il y a quelques années, au cours d'un salon du prêt-à-porter. Oh, exact. Et là, vous êtes là avec votre mari. Is it making fun of me ? No, no, I don't know, I'll explain later. Hum, non. Jennifer est avec son amie. Pour tout te dire, Faisal est l'émir du crator. Tu veux dire le vrai ? Celui de l'OPEP ? Est-ce que j'ai une tête à boire du mousseux ? Et bien sûr, Faisal est mariée. Oh là là. Excusez-moi, j'ignorais. Oh, mais c'est pas grave. Mais ça va s'arranger. Moi, j'aime que les histoires d'amour finissent bien. Oh, vous êtes gentils. Mais elle doit partir pour Caracas demain. Et ça va être un tel déchirement pour moi. Ah, mais faut pas vous mettre dans des états pareils. Allons, voyons, voyons, voyons. Il dit que je suis son petit pot de bonheur. Vous faites ce salaud. Tu sais ce qu'on lui a appris, ya, par téléphone ? Qu'en cherchant de l'eau dans son désert de cailloux, ils avaient encore trouvé du pétrole. Une réserve d'au moins de 200 millions de barils. 200 millions de barils ? Attends, les actions, ça va. Oui, mais attention, c'est top secret. Il va l'annoncer après-demain à la conférence de PEP. Ah, c'est sûrement pour moi. 200 millions de barils ? Et vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites ? Allô, oui, j'ai... Non, non, juste, mais... La haute finance, la... La banque, enfin, des petites affaires annexes. C'est pour toi, Grégoire. Pour moi ? Ben oui, pour toi. Monsieur Dufour, c'est pas toi. Allô ? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô ? Ben, dis donc. Toi qui disais qu'il était pas spécial. Allô, j'écoute ? Encore ? Tu as passé ta journée au téléphone ? Ben, répondez ! Allô ? Je vais finir par me faire manger froid. Je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Sure ! Hey, comment vous téléphoner à Barbara un jour ? Trouvez-vous de prénom et demandez Jennifer, OK ? Tiens ! Tu peux les emporter. Je les mettrai sûrement pas ce soir. Thanks, dear. Allez, à toute à l'heure. Ciao, ciao. Elle habite chez toi ? Non, pourquoi ? Non, pour rien. Qu'est-ce qu'elles ont doutes après moi ? Encore ? Je suis une vraie salope, je me dégoûte. Mais non, Charlotte. Nous avons passé une nuit merveilleuse, mais soyez sans aucune inquiétude. Tout ceci est tout de même resté dans les limites de la descente. Oh, peut-être, mais j'ai quand même tout gâché. Moi, qui m'étais réservée pour lui. Avouez qu'à 19 ans, aujourd'hui, c'était une belle preuve d'amour, non ? Pardon, Charlotte, mais j'ai peur de ne pas très bien saisir. Vous ne voulez pas insinuer que... Mais vous le savez aussi bien que moi, non ? Oui, enfin, je... Et puis le pire, c'est que je viens de téléphoner à votre fils et puis je lui ai tout raconté. À Jean-Philippe ? Ah bon, Laurent, un frère ? Non. Si, mais tout petit. Quand même, c'est quelquefois lui qui répond au téléphone. Non, là, c'était Laurent. Écoutez, Charlotte, raisonnons calmement. Est-ce que ce Laurent, enfin, mon fils, savait que vous vous préserviez si farouchement ? Quoi ? Il savait que je ne m'étais jamais fait sauter ? Oui, c'est ça, c'est ça même. Ben non, moi, je voulais lui faire une surprise. Allô ? Bartholony, c'est du four. Comment ? Mais non, 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 je ne suis pas à la garde. Vous y étiez, ben oui, je sais. Enfin, j'imagine. Non, 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 tout va très bien. Non, je voulais juste que vous me rafraîchissiez la mémoire. À Milan, vous avez bien de la Crator Petroleum ? Crator Petroleum, c'est ça. Bon, alors, vous foncez à la cotation à l'ouverture de la bourse et vous en prenez pour un milliard de lire. Non ! Un milliard de lire, immédiatement. Qui ? Notre président ? Mais Lorieux, Lorieux, il est avec moi. Il est en pleine tractation actuellement, c'est pour ça qu'il ne peut pas vous parler. En tout cas, pas le point des soupirs, hein, parce que je sens que je serais capable de m'y jeter. Mais non, mais non, il y a autre chose à voir. Grégoire, du coup, l'émarie du Crator. Nice to meet you, very nice to meet you. Ok, on en va faire du shopping, nous ? Si, 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 I'll see you later. Casser le bec. Je pourrais la prendre comme je veux, avec de la dentelle. Mais oui, puisque je vous l'ai. Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ? Mais j'ai dans l'oreille, rien du monde. C'est peut-être du surmenage, hein, attention à l'infractus. T'as pas l'impression que bec, plus soutenu, ou je sais pas, moi, carrément bleu marine, ça aurait pas fait plus... Oui, non. Et puis, tu dois te sentir à l'aise, dedans. Je reconnais, c'est léger. C'est sûrement salissant, mais léger. Sauf le... T'as vu un peu ? Non, c'est une chose que je ne regarde jamais. Enfin, s'il te plaît. Hum ? Donc, j'ai envie de toi. Mais pas ici, tout de même. Nous arrivons maintenant à la terrasse supérieure, supportant la cloche, et les deux célèbres statues de bronze, les morts. Et s'ils doivent à cause de leur couleur sombre due à la patine du temps. Ils sont chaque heure, avec un intervalle de deux minutes chaque heure. Et si vous m'aviez mis enceinte ? Mais non, mais non, écoutez... Mais vous avez pris vos précautions, moi ? Mais oui ! Et si vous m'aviez mis enceinte, vous avez pris vos précautions, vous avez pris vos précautions ? Vous avez pris vos précautions ? Et vous avez pris vos précautions ? Merci, merci, merci ! Vous avez pris vos précautions, vous avez pris vos précautions, vous avez pris vos précautions ? Vous savez que vous avez parfois de la peau pour Grégoire Dufour. Bravo. Tu peux te redresser maintenant. Nous sommes partis. Vous êtes infernale. Allez, on rentre. Dadi est mort de fatigue. Viens, Dadi. Hôtel des Doches, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, effectivement, je crois. Allez, venez. Un milliard de lire sur la gratte en petrolium ? Au moment où, sur toutes les pièces, le pétrole se met à fléchir ? Non, mais mon petit Bartholone, vous savez ce que ça va vous coûter, ce genre de fantaisie, sans m'en avoir averti ? Oh, mais à lui aussi, vous n'empêchez pas. C'est qu'en plus, monsieur a le culot de venir me narguer sous le nez. Je vais lui en foutre, moi, des week-ends d'offrir de la princesse. Bon, alors, en attendant, dès demain matin, vous allez me refourguer toutes ces actions. Mais pas au bloc, hein, ça rendrait méfiant. Comment ? Qu'est-ce que... Oui, attendez, 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 mon petit Bartolini. Non, il me vient plus que moi une idée, comme ça, oui. Mais on va peut-être attendre quelques jours pour bazarder ses actions, hein. Histoire de voir. Finalement, si je comprends bien, tu reconvertis dans les bonnes oeuvres. En fait, tu sais, il est très chouette. Mon père devait lui ressembler il y a une vingtaine d'années. Vous, Paris ? Oui. Jolie femme ? Oui. Oui, oui. Surtout pour un riche homme comme toi. Oh, oui. Oui. Jennifer me dit que ton banque est un des plus importants, non ? Oui, oui. Oui. Merci, monsieur. Un whisky. Et vous ? Non, non, non. Un orange juice. Et je me souviens que vous avez aussi autre chose. Computers, steel, shipbuilding. Nuclear power plants, aussi. Nuclear ? Il vous demande si vous faites aussi des centrales nucléaires. Ah, oui, 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 ça m'arrive, oui. Ah, oui, justement, là, je viens d'en terminer deux, il n'y a pas très longtemps. Enfin, quand je dis moi, je veux dire mon groupe. Mais tu réellement. Well, it's a group of course. T'as pas faim, toi ? Non, pas encore. J'aime bien t'entendre parler à faire. And, and deliver it with the key on the door. Il vous demande si vous livrez clé en main ? Oui, oui, ah, oui, mais j'avais compris. Oui, 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 Clermain. How much ? Ah, ben, ça, c'est... Je veux dire que, comme ça, c'est difficile de... They say it's hard to tell. Grigua, on vous appelle au téléphone. Ah bon ? Vous croyez que c'est... Ah, c'est certainement New York. Excuse me. Yes, yes. Tell him I pay cash. Allô ? Allô, Dufour, c'est L'Oriol. Ah, comment allez-vous, M. le Président ? Très, très bien. Et pour vous, Dufour, tout va bien ? Pas de problème à Milan ? Non, 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 parfait. Justement, là, on est en train de vérifier le bilan. Avec Bartholino. Bartholini, et tout semble... Dites-moi, Dufour, vous vous foutez de moi. Mais non, non, M. le Président. Écoutez-moi, Dufour. Je vous appelle à l'hôtel des Doges, à Venise. Et vous ne trouvez rien de plus intelligent à me répondre ? Vous êtes à Milan ? Avec Bartholini. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il s'agit d'une erreur de branchement. Je ne sais pas, M. le Préposé. M. le Président, effectivement... Alors, pourquoi tremblez-vous ? Je ne tremble... Si, 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 vous tremblez. Regardez-vous dans la grande glace, à gauche. J'ai dit, à votre gauche ! Mais... Mais où êtes-vous, M. le Président ? Ah ! Alors, Dufour, pas de comédie avec moi. Qu'est-ce que vous me cachez ? Moi, mais rien, je vous le dis. Non, vous travaillez pour un concurrent ? Monsieur ? L'Ariban National ? La Saudi Bank ? La Melly ? Ah, oui. Secret, secret. C'est très fort. Si, si, si. Non, j'aurais pu soupçonner beaucoup de mes employés, mais vous... Je comprends maintenant pourquoi cette histoire de retraite anticipée... Dites-moi, Dufour, il y aurait peut-être moyen, tout de même, de trouver un... terrain d'antan, non ? Euh... Faut voir. Oh, c'est... Hi, all right there. Venez. C'est votre femme ? Oui. C'est drôle, je la voyais, je la voyais plus... Oui, mais récemment, effectivement, elle a été un peu plus... Permettez-moi de vous présenter... Pardon. Monsieur Lauriole, mon... Un de mes collaborateurs, je ne savais même pas qui était là. Les morts du cratère. Oh, l'émir du cratère. Jennifer. Alors ? Mon épouse. Chère madame, nous nous voyons si rarement, vous êtes chaque fois plus ravissante. C'est un peu ravissant. Merci. Si, si, je vous assure. De l'air pour la signora. Excusez-moi. Je vous en prie. What's his bank name ? À quel nom il est fait ? Mais, euh, qu'est-ce que c'est ? Ben, il vous fait un chèque de dépôt à votre banque. Un million de dollars, ça vous va ? Mais, euh, c'est, euh, c'est que il y a... Pour une centrale nucléaire. Non, 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 tout, tout, tout. Ok, deux. Mais, c'est, c'est que c'est pas pressé, hein. Si, si, il est tiens. Alors, Raquel, non. Banque Transalpine, tout simplement. Banque Transalpine. Qui ? Ah oui, je le connais. Bon, Kennedy Airport. Attendez, je note. À quelle heure ? Ça me fait partir d'ici, euh... Ok, j'y serai. Eh bien, pour, euh, fêter ça, la Banque Transalpine vous invite à déjeuner. Thank you very much, Indy. Monsieur, dame. Ah, je vous présente Charlotte Léguéden, une, une, une amie. Lémire du Créteur. Majesté. Miss Jennifer. Et Grégoire Dufour. C'est votre frère ? Non, pourquoi ? C'est vous, Grégoire Dufour ? Euh, oui. Mais... Le patron de la Banque Transalpine depuis cinq générations ? Euh... Oui, 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 oui. Ah, ah... Oh ! Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Oh, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ça ? Elle est peut-être enceinte ? Ah, vous, je vous en prie, hein ! Ah, moi, je... Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle tremble. Non. Elle vibre. Elle aussi ? Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je range. Moi, je pensais en tant que d'autres choses ne tenaient plus à cœur. Si tu allais plutôt faire un tour, histoire de digérer. Oh, non. Eh bien, alors, une petite sieste, hein ? Non. Barbara. Quoi ? Je sens que mes vibrations m'embeillissent à nouveau. Mais quoi ? Mais je ne peux plus me passer de ton corps. Je le sens, c'est... Il va bien falloir, pourtant. Comment il va bien falloir ? Mais parce que c'est comme ça. On ne peut pas passer toute sa vie dans une suite royale face à la lagune. On finirait par s'ennuyer. Tu t'ennuies quand on fait l'amour ? Non. Parce qu'on se connaît depuis hier matin. Mais pas longtemps, là. J'ai promis à Jennifer d'aller faire du shopping avec elle. Eh bien, non. Mon fils ne s'appelle pas Laurent, figurez-vous. Il s'appelle Jean-Philippe. Il ne couche pas depuis deux mois avec une bamboula qui descend son cocotier. Ce que je regrette d'ailleurs. Allô ? Oh, un bagagiste pour la chambre 316, s'il vous plaît. Peut-on savoir où vous allez ? Me noyer. Avec votre balise ? Et alors ? Il faut bien du lest, non ? Charlotte, pourquoi en arriver à cette extrémité ? Parce que non seulement j'ai couché avec un vieux, mais qu'en plus, c'était par le bon. Charlotte, je vous jure que le patron de cette banque, c'est moi. Monsieur Dufour, qui sait ? Ce serait trop long à vous expliquer. Ben voyons, je suis tellement bête. Allez, Charlotte, faisons la paix. Allez, terminons ce séjour en douceur. Entrez ! Vous connaissez le lit de... Ah, pas les pattes, hein, subalterne ! Et l'est, signorina qui a demandé pour le bagagno ? Sortez ! Restez ! Poussez-vous, vous ! Et si je vous disais, Charlotte, que cette nuit, il ne s'est rien passé entre nous ? Oh, mais vous vous rendez compte jusqu'où vous en êtes arrivés ? Vous allez jusqu'à renier ce qui vous rendait si fier ce matin. Mais l'enfant que je porte peut-être, vous allez le renier aussi ? Ben justement, vous ne pouvez pas mettre fin à vos jours dans cet état. Ah, parce que vous croyez vraiment que j'allais me suicider ? Ben je vous donnerai pas ce plaisir, figurez-vous. Prenez la valise ! Eh ben retournez-y à votre grande surface ! Et même si vous vous y aidez ! T'es les balles que j'en fais de votre main de cabine ! Mais arrêtez, vous êtes fous ! Eh ben voilà le travail ! Feuillez, c'est pas ce que vous... Attention, attention, Charlotte ! Ne me poussez pas plus loin ! Ne me poussez pas plus loin ! Saldique ! Violeur ! Youlbriner ! Oh, allez-moi ça immédiatement ! Oh ! Mais arrêtez ! C'est à moi ! Oh ! Eh ben allez la chercher, ça va vous calmer ! N'hésitez pas à faire, les clientes, ils n'osent plus comme guideront, quel cas. Excusez-moi monsieur, vous n'avez pas par hasard une sorte de chapeau, non ? Ce qu'on a là ? Oui, non, non, effectivement, elle a donné la direction qui a prise à mon... Non, je ne pense pas effectivement que... Excusez-moi encore. Me ? Me ? Excusez-moi, mademoiselle, ça sera pas long. C'est pour l'anéoport ? Si, si, il y aura chine en bière. ... ... ... ... Ah, prends-moi les bagagnes de l'album qui sera. Oui ? Mamma ? C'est toi ? Oui. Voilà, voilà. T'as pas de la clé ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Ben voilà, c'est assez difficile à dire, mais je peux entrer là ? Oui, enfin pas longtemps. Voilà, tout à l'heure, quand je vous ai vues, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait. Une sorte de... Ben oui, je sais bien, en ce moment ça n'arrête pas. Ah oui ? Alors je me suis dit, le mieux, c'est de lui avouer la vérité. Oui, c'est gentil à vous, mais vous comprenez, moi, avec toutes ces vibrations qui m'arrivent en même temps, je ne sais plus où elle est de la tête. Je ne dis pas que dans quelques temps je ne pourrai pas vous aider, mais alors là, aujourd'hui, vraiment, c'est... D'ailleurs, vous savez, si Barbara vous surprenait ici, je ne sais pas du tout le genre de réaction. Oui, puisqu'elle est partie à l'aéroport. Oui, mais enfin faire des courses, ça ne peut pas durer. À l'aéroport ? Avec Jennifer ? Ben non, toute seule. Mais où vous allez, Monsieur Dufour ? Laissez-moi moi vous expliquer. C'est bien ça que mon histoire, c'est exactement comme celle de Elizabeth Simpson dans Weekend à Kessington. Vous l'avez lu, ça ? Qu'est-ce que ça se passe ? La Barbara n'est pas avec vous ? Ben non, pour une fois qu'elle fait ça, elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Pourquoi ? Parce que la petite l'a vue partir à l'aéroport. Ben alors, il fallait bien que ça arrive. Mais, mon... Elle vous a pas laissé un petit mot ? Ça peut être bien. Oh, ben vous voyez, vous voyez pas quoi ? Yes, darling, I'm coming. Hé ! Colin. Je pars pour New York. Ma mère est malade. Il me sera difficile d'oublier notre rencontre. Peu d'hommes peuvent me donner ce que tu m'as donné. Je t'embrasse tendrement. Barbara. Oh, c'est beau, hein. Allô ? Allô ? Pronto ? Oui, oui, oui. La chasserie bagaille. Il faut venir les scénarios, ou pas ? Oui, ma voix, il t'aille. Mais si, le motoscarpour pour l'aéroport va partir. Alors, je les donne à M. L'Oriol. C'est ça. Oui, à M. L'Oriol. Oui, bon, j'arrive. Si c'est pour la couverture, c'est déjà fait, hein. Voilà, voilà. Oh, Roudoudou, c'est pas vrai. Bah oui, comme tu vois. Où il est ? Il est là, il t'est venu jusqu'ici pour me retrouver ? Je te demande où il est. Mais qui ? T'as mon père. Mais c'était pas ton père, je te jure. C'était pas lui. Moi, j'ai juste dit ça pour te rendre jaloux. Oh, mon Roudoudou, moi, je suis tellement contente. Allez, embrasse-moi. D'accord, je dois d'abord lui parler. Mais enfin, parce que je te dis qu'il n'y a personne. Continue à chercher si tu ne me crois pas. Il y a même des balcons, tiens. Viens, viens, tu ne peux jamais me faire confiance, là. Viens. Monsieur. Et c'est qui, ça ? C'est lui ! Qui, lui ? Mon violeur ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? Foncez, foncez ! Des suicides à tous les jours, ici. Hé ! Du fou ! Du fou ! C'est moi, l'arriole ! Hé ! Vite, 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 non ! Arriero, restos, Arriero ! Vite, 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 allez ! Venez, venez vite ! Ça va, tiens, là, hein ! Ça va. Ça, ça, ça vous change, hein ? Ah, oui, oui. Ça vous va pas mal. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, lui. Va me les cosilles, c'est nager. Allez, allez, presto, aéroporto, dix minutes. Oh ! Oh ! C'est une clope ! Qu'est-ce qu'on va ? À New York ? Oh ! J'y comprends plus rien, moi. Le type, là, que j'ai... Bah, il t'avait pas... Bah, non. T'as dit ça aussi pour me rendre jaloux. Ouais. Mais pourquoi tu ris ? Non, parce qu'effectivement, j'imagine mal mon père ici. Bah, prochain New York, c'est demain matin. Je sais même pas où elle habite, là-bas. C'était pas votre fin ? Non, cette nuit, je l'ai cru. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pas peut-être mieux rentrer chez nous, non ? Demain, c'est joli, vous avez un conseil d'administration. Tiens, à propos, j'ai toujours votre chèque. Merci. Bon. À Venise ? Ouais, et pourquoi pas ? Bon, je te l'accorde, c'est pas très original. Mais depuis le temps que t'en as envie... Et ça t'appris comme ça, d'un seul coup ? Oui. Enfin, non. Chez Bartholony. Il est né là-bas. Alors, comme ça, entre deux additions, il me parlait toujours du palais des Doge, la place Saint-Marc. Alors, moi, à force, je me suis dit, bon, puisque maintenant, je travaille plus, ben, je pourrais peut-être y emmener mon épouse, non ? Eh, Sandrine ? Oh, ben, Sandrine, il n'aurait qu'à aller passer quelques jours chez ta mère. Va plutôt chercher la glace, toi. Vendrait s'éplanter sur ta chaise. Attends, de la glace ? Non, mais je m'en occupe. T'as surtout pas ton petit costume. J'imagine que c'est Bartholony aussi qui t'a conseillé de l'acheter. Exactement. Tu connais tes compatriotes, hein ? Avec mon vieux costume, j'avais l'air un peu... Mais il a beaucoup de goût, tu sais. Il voulait que je prenne plus un trait, mais j'ai eu peur que ça fasse un peu... Un peu trop miné ? Comment ? Non, rien. Dis-moi, ton Bartholony, il serait pas un peu... Un peu quoi ? Oh, genre, ça va pas, non ? Ah, et voilà la glace. Mais ça va pas, non ? Non, c'est pas joli, ça ? Mais t'es complètement fou. Yes, tu vas voir la différence. Tu affiches le fer à la maison, voilà la différence. La procédure de vous est beaucoup plus subtile. Bon, maintenant, Grégoire, tu vas me dire franchement ce qui t'arrive. À moi ? Rien. Assez... Beaucoup de choses. Écoute, Antonella, je suis devenu un homme neuf. Je vois que toi aussi, tu deviens une femme neuve. Une femme neuve ? Tu vois, Antonella, avant de faire le grand saut dans la vie inactive, j'ai eu besoin d'un certain recul. Alors pendant ces deux jours, j'ai fait le point. Voilà. Une sorte de bilan de notre vie commune avec son actif, son passif. Mais tu as trouvé un grand déficit. Ben, je vais te dire, c'était vraiment pas utile à être deux jours à Milan pour en arriver là. Tu veux au moins me laisser continuer ? Mais vas-y, vas-y, je t'écoute. Mais moi, je vais me coucher. Effectivement, le déficit est grand, mais résorbable. Et pour ça, j'ai une solution. D'où le voyage à Venise ? Oui et non. Parce que huit jours de rêve, c'est comme une traite à 90 jours, ça repose ses séances. Mais au retour, tout est pareil. Non, ce qu'il faut, c'est repartir à zéro. C'est faire table rase et... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai ? Rien. Pourquoi tu mets toujours des soutiens-gorge ? Pourquoi ? Bortoli n'en met pas. Oh, je t'en prie, si on peut plus rien dire. Antonella, demain matin, je pars pour Venise. Ah, vas-y, voilà. Et tu m'y rejoins. Et comment ? Même train, même wagon, même compartiment, mais on ne se connaît pas. On va se rencontrer pour la première fois. C'est complètement idiot, ton jeu. Tu me vois de vous voyer ? C'est indispensable. Peut-être qu'au bout de quelques heures, subissant l'emprise mutuelle de nos charmes, on se tutoie. Arrête, Grégoire, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Oh, mais t'as pas de pyjama ? Le pyjama, ça, c'était avant la retraite. Et voilà, 30 000. Alors, où tu vas ? Venise. Nous. J'emmène Antonella, d'ailleurs. Faut que je te raconte. Tu peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Bravo. Alors, vieux salaud, tu aimerais même pas nous dire bonjour ? Oui. Je suis déjà en retard. Jacques ! Ah, Grégoire, j'allais justement vous appeler. Vous avez vu, ce matin, la crêteur pétolée, là, on a encore pris 2,5 points, c'est superbe, non ? Dites, à propos, qu'est-ce que je fais pour les cruzolois ? Bien, si les trois centrales se concrétisent, on peut peut-être bien l'acheter, non ? C'est exactement ce que je pense. On se voit bientôt. Au revoir. Allez, salut, André, à bientôt. Salut, et tu repasses quand ? Ah, oui. À propos. Non, je voulais te dire, pour mon petit cadeau. Oui, alors ? Vous me le ferez à mon tour, hein ? C'est pas deux minutes. Allez, reviens. Ah bon ? Ah bon, quand même ? Ben, tu me dis rien ? Qu'est-ce qu'on a décidé ? On se connaît pas. Mais... Si tu veux une avance de compliments, Just, pas mal. Pas mal, parce qu'il a... Bon, alors, voiture 7, place 55, 56. À tout de suite. Hé ! La valise ! Ben, et alors ? Puisqu'on se connaît pas, là-haut. Oui. Je me laisse du coltiner jusqu'ici, à ton tour de la mettre là-haut. Bon, écoute, Antonella, on a décidé de repartir à zéro. Alors, si dès le début, tu es incapable de jouer le jeu, moi j'aime mieux descendre que le jeu. Putain ! Mais non ! Dis-moi ce que je dois faire. D'abord, tu recommences. Il faut que je ressors ? Uniquement pour venir me rasseoir ici ? Oui. Parce que l'arrivée, c'est capital. Donc, brusquement, tu dégages un sentiment sensuel. Troublant. Bon, bon, très bien. Et ce coup-ci, je te préviens, je le fais sans la valise. Tiens, François. La place 56, c'est bien ici ? Euh, oui, 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 c'est bien ici, oui. Pardon, je l'ai... C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada